Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse aujourd'hui sur Captain Tsubasa Dream Team avec les deux personnages restants de la bannière que je n'avais pas analysé précédemment puisqu'il s'agit de deux persos potentiels avec de nouvelles mécaniques de jeu je me suis dit autant leur dédier une vidéo comme ça il y aura un petit peu plus de temps pour en parler nous avons une magnifique carte ici avec le Jun Mizugi rouge potentiel encore une fois puisque nous avons eu un potentiel Mizugi il n'y a pas si longtemps qui était déjà assez monstrueux et bien on en a un deuxième qui vient pointer le bout de son nez donc au niveau de l'endurance c'est pas exceptionnel mais bon c'est Mizugi au niveau de l'attaque c'est pas ouf du tout au niveau de la défense c'est plutôt pas mal au niveau du physique c'est assez intéressant mais ce qu'il faut noter c'est aussi la répartition parce qu'il a que d'alles en tir et ça c'est très très bon malgré 13 000 d'attaque seulement vu que c'est réparti de cette manière c'est plutôt cool il arrive avec ce fameux leader avec au moins 8 joueurs japonais de type force tout paramètre plus 15% c'est la condition si vous avez 8 joueurs japonais rouges sur le terrain dans ce cas là tous vos persos prennent 15% même si vous avez un Santana vert même si vous avez un espadas rouge ou peu importe voilà tout le monde prendra 15% c'est un peu la nouvelle version c'est la condition un peu plus chiante à remplir mais le résultat permet de choisir des postes plus intéressants pour certaines unités j'ai envie de te dire maître de la bonne lecture du jeu oui 50% de paramètres en plus alors qu'on voit des stades défensifs complètement anormales maintenant on se doute que ça va être assez violent un petit peu comme le jito rouge défense technique donc encore une fois un tac 455 de puissance pour un coup de 405 la magnifique interception et la passe feuille morte alors si on va tout de suite sur le site internet on voit que par rapport au mizugi bon forcément il ya le fameux 0,01% là on a le dream fest on a le mizugi potentiel on se dit par rapport au potentiel c'est pas ouf ouf mais encore une fois c'est clair qu'en attaque il est bidon mais il est pas forcément tant que ça à la ramasse oui s'il est à la ramasse quand même pour l'attaque mais faut compter les 50% du bon choix parce que si vous faites un bon choix sur le dribble vous avez tout de suite 7500 si vous faites un bon choix sur la passe vous avez tout de suite 7500 de passe donc finalement par rapport aux autres il est clairement pas à la ramasse en attaque ce qui n'est pas le cas de Hakai dont on parlera tout à l'heure au niveau de la gestion c'est quand même plutôt bien mais ce qui va nous intéresser c'est tous ces petits ajouts qui vont être faits via ses potentiels donc il en a 4 et ça c'est intéressant de le souligner parce que en ce moment on avait souvent des personnages qui arrivaient full potentiel avec les 5 slots celui-là on a 4 donc c'est un personnage qui pourrait être re-up par la suite il faut quand même le préciser donc il a en gagnant un duel cage pleine puissance plus 5% alors ça c'est justement une nouvelle mécanique c'est que s'il gagne un duel et ça tombe bien puisqu'il est maître du bon lecture du jeu en duel mettre des bons choix quoi et bien vous allez remplir votre jauge de full power oui vous avez bien entendu votre jauge de full power c'est avoir votre jauge de pleine puissance pour faire plein de critiques en plus yeah on est content de 5% c'est plutôt pas mal tu lui donnes le ballon il est face à un attaquant qui n'a ni tackle ni interception tu fais un dribble et tu t'amuses et en fait tu retournes sur l'attaquant en boucle comme ça comme si tu peux générer ton propre full power c'est plutôt cool il a dans la zone centrale paramètre plus 10% et là si on active juste ça les statistiques commencent à s'enflammer alors maître de la zone centrale c'est globalement la surface de réparation enfin le rond central pardon vous prenez le rond central un peu au-dessus un peu en dessous et vous allez déjà élargissez quasiment jusqu'aux surface de réparation c'est un bon gros rectangle mais on rappelle qu'il est défenseur donc si vous le jouez par exemple défenseur latéral gauche ou droit vous n'aurez jamais ce passif activé si vous le jouez défenseur central il y a peut-être moyen si vous restez en mode offensif que votre défenseur quoi qu'il y a quand même certaines formations qui font monter les défenseurs quasiment jusqu'à la ligne médiane dans ce cas là why not mais c'est souvent dans des cas de tu vas te faire prendre le ballon par dessus ton défenseur avec une passe et donc tu vas te le faire désactiver alors il n'est pas auto-intercepteur il a mon équipe joueur japonais attaque plus 2% donc c'est pas tout paramètre c'est seulement attaque mais c'est toujours un petit bonus assez sympathique et mon équipe réduction de 5% des effets diminution paramètre face aux joueurs japonais donc en gros comment ça se traduit ça je ne sais même pas comment ils l'ont traduit d'ailleurs sur le jeu ce sera peut-être un petit peu plus simple je vais vous le mettre réduction de 5% des effets diminution paramètre face aux joueurs japonais donc ouais on ne comprend pas trop ce que ça veut dire mais globalement c'est par exemple si vous avez un mec en face qui dans sa team a un débuffeur voilà stat japonais moins 5% et bien dans ce cas là il va contrer ça c'est un peu comme si c'était des leaders inversés tu vois genre à la base ils ne te donnent pas genre 5% paramètre à tous tes japonais ce qui serait extrêmement craqué mais si quelqu'un te faisait moins 5% et bien il va pallier ça et t'immuniser finalement sur 5% de perte de stats donc c'est comme si il avait son petit leader à lui mais pour l'activer il faut que tu te fasses débuffer avant c'est fort actuellement il n'y a pas encore trop trop de débuffeurs mais on sait que ça arrive de plus en plus il y a de plus en plus de persos qui up tes coéquipiers il y a de plus en plus de persos qui ont commencé à débuffer le Schneider je crois il fait moins 5% moins 10% je ne sais plus sur les japonais bon tu rigoles un peu jaune donc lui ça ça va prendre de la valeur au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu c'est extrêmement fort et au niveau des paramètres que dire si j'active ce fameux plus 50% paramètre au duel on va même enlever les 10% admettons parce qu'il ne faut pas non plus abuser voilà un petit peu les stats qui en ressort c'est c'est voilà pour moi c'est un monstre on peut le dire peut-être même le meilleur de la bannière parce qu'il est extrêmement fort et défensivement et utile offensivement donc c'est à dire qu'il peut être joué sans aucun problème défenseur latéral parce qu'il est uniquement défenseur mais il peut prendre le poste de défenseur central sans aucun souci au duel bien évidemment donc attention si vous mettez des autoblockeurs ou des auto-intercepteurs en défenseur central lui c'est pas le cas mais globalement voilà il a une très grosse statistique alors ce qui est intéressant c'est qu'il a 11 000 écaques de contre mais il a moins puissance il a moins en interception mais plus de technique et finalement un tacle moyen mais plus de rapidité donc quand on regarde il a à peu près les mêmes statistiques un peu moins en interception quand même c'est c'est difficile à évoluer ces joueurs là généralement on fait genre des 23 11 23 9 23 9 des trucs comme ça mais globalement voilà si vous faites le bon choix vous prendrez le ballon c'est quasiment tout le temps le cas sachant qu'il vient avec un nouveau tac 455 de puissance donc actuellement c'est le meilleur tac qu'il possède puisqu'il y en avait un 440 donc encore une fois 415 405 donc c'est son tac le plus fort ça fait chier encore un tac j'ai envie de te dire mais c'est son tac le plus fort et après il a aussi la possibilité de récupérer le contre en saut le contre en retournée acrobatique si vous voulez jouer donc le contre en saut c'est celui-là du Dreamfest si vous avez des doublons vous pouvez lui en donner un après vous avez également après c'est lui le magnifique jeu de jambes c'est Mizugi donc vous pouvez aller le dribble S vous avez la passe feuille morte S donc vous pouvez en faire juste un monstre parce que vous avez contre S tackle S dribble S passe S et il n'a pas l'interception S non il n'a que l'interception la magnifique interception A ou je crois qu'il a l'interception rapide aussi donc il n'a pas encore d'interception S interception catapulteur infernale what the fuck lui what naniこれ d'accord et Mizugi Jito voilà ok je viens de ok et l'interception rapide qui est là ouais bon après ça fait quand même déjà pas mal de choses mais avec les PS si vous mettez tout ça sur Mizugi moi je les ai mis d'ailleurs sur mon Mizugi potentiel le vert là mais lui lui c'est un monstre sur la bannière si je voulais deux persos c'était ce Mizugi le Yoga et bah le Akai aussi dont on va parler maintenant donc voilà très très gros monstre bien sûr si vous n'avez pas le bon choix le mec passera ça fait pas partie de ces persos qui peuvent récupérer un tir avec une interception pétée non mais bon ces statistiques néanmoins sont loin d'être dégueu même de base c'est plutôt vraiment fort il est très polyvalent en défense mais pourtant ça c'est beaucoup trop fort ça aurait été 30% j'aurais trouvé j'aurais dit waouh c'est bon mais là c'est beaucoup trop fort pour moi c'est peut-être le meilleur perso de cette bannière clairement en défenseur donc central ou défenseur latéral parce que au niveau de la relance encore une fois c'est question de bon choix vous faites le bon choix vous êtes sûr de passer c'est plutôt cool même s'il faudra se méfier pour les relances en passe blanche bien évidemment même si elles sont pas si enfin si c'est moyen quoi donc voilà là dessus un très très bon Mizugi on va finir cette analyse en parlant du Hakai maintenant je vais prendre directement un peu le visuel pour que vous puissiez admirer quand même cette carte qui est magnifique donc le Hakai je pense que c'est le plus choquant quand tu regardes comme ça les chiffres et autres mais il te pose quelques soucis pour savoir où le mettre et autres mais oui c'est un monstre aussi on peut le dire on va dire si j'avais chopé ce Hakai là et le Yuga tout mon compte était refait et j'ai chopé le Tsubasa bleu je joue pas japonais bleu j'ai même pas de japonais bleu on va dire donc on met le Yuga donc voilà il arrive avec des statistiques dégueulasses en attaque mais encore heureux quand on voit ce qu'il va faire en défense défensivement 23 000 oui ça choque un petit peu et le physique est plutôt bon également avec 1200 quasiment d'endurance ouais ça marche il arrive avec joueur japonais tout paramètre plus 12% ce qui fait que vous pouvez avoir 13% via le Tsubasa 12% via le Shingod et 12% via lui ce qui nous fait déjà 25-37% sans calculer les petits boosts AH donc vous pouvez avoir du 39 peut-être même du 41% et il arrive avec un nouveau passif en gagnant un duel cache pleine puissance plus 25% donc c'est le même que Mizugi sauf que lui que ce soit 5% c'est 25% donc si vous gagnez un duel yata vous avez rempli de 1 quart votre jauge en gros vous pourrez lancer un 3ème full power durant un match ce qui était difficilement le cas avant sauf si vous faisiez laminer le fion donc au niveau de là on voit que c'est tout simplement le meilleur Akai en termes de stats il est MD-DF ce qui donne un petit peu plus de polyvalence par rapport à d'autres Akai on y voit que son attaque est nulle mais de toute façon voilà il faut bien quand même des petits malus par contre en défense il explose un petit peu tous les Akai globalement moi le vert j'ai joué pendant bien longtemps donc quelques peu de spé et au niveau du physique il est plutôt pas mal aussi donc franchement le meilleur Akai à ce jour oui sans doute parce que quand on voit ça c'est assez choquant sachant que lui par contre va arriver avec un full potentiel donc il aura 5 techniques déjà il est auto-intercepteur 80% il est auto-bloqueur 80% ouais donc t'as compris tu le mets en défenseur central c'est un peu comme le Ishizaki Dream Collection et c'est basta quand on peut voir en tacle en contre et en interception c'est comme du Mizugi c'est extrêmement fort et lui il a même pas besoin du bon choix donc ouais c'est juste insane il a le fameux truc courage que peu de personnes y pensent encore aujourd'hui le Mizugi Dream Fest le possède etc d'ailleurs le Mizugi rouge aurait dû l'avoir tant qu'il reste au moins un d'endurance l'utilisation des TS peut être faite avec leur intensité normale c'est plutôt cool paramètre plus 20% face aux joueurs suédois hormis de tomber sur un Levin qui serait milieu offensif à la limite face au Larsson à la limite mais bon les suédois c'est pas ce qui court le plus les rues et surtout seulement aléatoire d'une technique spéciale de tir de l'adversaire lors du duel et là on rentre dans le mais comment on le limit break et bien si vous partez du fait que pour contrer l'attaquant vous allez lui sceller le tir l'attaquant ne pourra donc que faire une 1-2 une passe ou un dribble donc vous pouvez clairement faire par exemple 25 en tacle 25 en rapidité ce qui permet de mieux se positionner encore plus vite sur la ligne 25 en interception et 25 en technique c'est faisable entièrement si vous voulez mieux profiter de son auto-bloc et de son auto-interception c'est entièrement compréhensible aussi vous pouvez faire 25 contre 25 puissances 25 interceptions 25 techniques donc si vous regardez bien franchement son tacle il n'est pas vraiment déficit parce qu'il a une très bonne vitesse de base vous voyez qu'il est déjà à 15 en tacle le contre est vraiment excellent et l'interception quand même tout à fait honnête donc oui c'est un bon petit gars malheureusement ce qui va lui poser soucis c'est l'espé donc il a un nouveau tacle un tacle à 475 pour un coup de 465 donc c'est un très bon tacle on peut le dire meilleur que les autres tacles qu'il possédait même si je trouvais que le tacle dangereux était toujours intéressant mais 7% de chance de faire une faute or celui là c'est 3% rien que pour ça ça vaudrait le coup de monter ce tacle là après il a l'interception agressive est-ce que vous avez sur le Hakai bleu le Hakai vert pardon donc le Hakai vert c'est le problème c'est que c'est un leader jap aussi 10% il n'a pas eu d'évolution de potentiel donc hormis si vous avez un doublon bien sûr vous pouvez vous faire plaisir et vous avez donc il va falloir trouver un contre alors le problème c'est qu'en ce moment dans la boutique il y a le contre coulissant donc vous pouvez aller choper le contre du Hakai rouge vous pouvez le récupérer il est gratuit avec le farm c'est faisable sauf que c'est un contre assez dégueulasse quoi genre 375 c'est pas folichon du tout même si ça reste mieux que le contre B60 mais vous allez pas investir 99 ballons sur une spée nulle comme ça donc si vous avez le World Cup World Cup 2018 comme moi vous avez celui là donc il s'avère que moi je possède le Hakai rouge ici il s'avère que je possède le Hakai vert il s'avère que je possède le Hakai bleu donc en fait je pourrais en faire un tackleur intercepteur contreur sans aucun problème mais j'ai pas le Hakai donc voilà pourquoi sur ces 4 il y a 5 persos sur la bannière il y a un très bon Yuga attaque en vert japonais viable il y a un très bon gardien de but bleu il y a un très bon Mizugi excellent Mizugi monstre en défense et en relance aussi viable on a un monstre de défense ici auto-intercepteur auto-blacker il a fallu que je me tape le vieux Tsubasa bleu inutile hormis pour sa passe est-ce parce qu'il y a un Dreamfest bleu je suis deg je suis dégoûté aïe 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 donc voilà pour ce Hakai le Limit Break ça peut être encore une fois comme les Limit Break que j'ai fait sur mes autres Hakai donc 23-11 23-9 23-9 un truc comme ça je ne sais plus exactement mais ça tourne aux alentours de ça donc voilà très bon leader après lui il n'évoluera plus donc si on commence à passer des nouveaux caps en termes de puissance et de statistiques et en ce cas là le Hakai va très très vite se retrouver aussi sur le carreau enfin très vite c'est un bien grand mot mais lui n'a plus d'évolution potentielle donc il ne peut pas regagner genre 10% dans la surface de réparation tout ça il ne peut plus c'est fini donc une fois qu'on aura des tireurs qui sont capables de passer au-delà de ces statistiques défensives là c'est fini vous voyez là pour moi je trouve le Mizugi meilleur c'est que le Mizugi si tu fais le bon choix il a 11 000 en contre et d'ici qu'on ait des attaquants qui soient susceptibles de passer au-delà d'un perso qui a 11 000 en contre je veux dire il y a quand même de la marge tu vois si tu fais le bon choix le perso est bon lui une fois qu'on aura des stats à combien c'est 10 000 et quelques 11 000 dès qu'on passera à l'aise à cause des tireurs why not bon bon après le perso si tu tombes dessus bon les gars vous avez une très bonne pioche et bonne chance à vous voilà pour cette analyse j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de soirée on se retrouvera je l'espère avec un magnifique Nita un JT World Use histoire d'en avoir un autre que le Dream Collection un Misaki un Wakashimazu gardien rouge tout ça je le sens bien bref bye bye à la prochaine prenez soin de vous tchuss